Trip FPV, c'est le meilleur simulateur de drone FPV actuel. Je trouve que les graphismes sont incroyables, les maps sont énormes et variées. Il y a beaucoup d'activités, ski, avion, montgolfière, il y a même la maison du voisin. Non, je rigole, pas encore. On a vraiment l'impression d'être dans la réalité. C'est un simulateur qui est très très bien fait. Ils viennent tout juste de sortir une nouvelle mise à jour qui est tout simplement énorme. Et justement, je te fais une vidéo pour te parler des 5 points majeurs à voir sur ce simulateur. Et le 5ème, il va m'éviter certains crashs. Le premier point majeur qui a été amélioré sur Trip FPV, c'est clairement la sensation de vol. Avant, le simulateur considérait que les 4 moteurs du drone ne formaient qu'une seule force. Et maintenant, la sensation de vol se rapproche plus de la réalité. Pourquoi ? Parce que maintenant, chaque moteur est traité comme un élément indépendant. Ce qui est le cas dans la réalité. Voilà, maintenant, ne vous étonnez pas si votre niveau est revu à la baisse. C'est un mal pour un bien et ça va rendre votre manière de piloter un peu plus précise. Oh, pwns, incroyable ! Vous avez entendu le petit whoosh là ? Mais c'est incroyable, on n'a jamais vu ça sur un simulateur encore. Deuxième point majeur qui a été amélioré, le sound design. Quand tu veux apprendre à piloter un drone FPV, tu sais que tu vas passer des heures. Avoir un sound design de qualité, c'est primordial. Et ça fait la différence. En fait, le bruit des moteurs, il a été amélioré considérablement. Regardez là, quand je fais un full, on a le bruit du vent qui siffle. Du coup, tu as cette sensation de vitesse. On a aussi des whoosh quand on s'approche des objets. Il y a vraiment cette sensation d'immersion, c'est incroyable. C'est la première fois que je vois un simulateur où il ne néglige pas vraiment le sound design. C'est super important pour l'expérience de jeu. Et sur Trip FPV, c'est fait. Quand tu possèdes un drone FPV, tu es obligé de régler tes paramètres de vol. Généralement, les pilotes utilisent Betaflight pour programmer, configurer et personnaliser leur drone. Trip FPV et Betaflight ont travaillé ensemble pour permettre aujourd'hui d'intégrer tes paramètres de vol. Et ça, c'est fort. C'est-à-dire que tes paramètres de PID que tu as configurés sur Betaflight, tu peux mettre exactement les mêmes sur Trip FPV. On va faire un exemple tout simple. Je prends mon drone 5 pouces, je le connecte à Betaflight. Je viens sur les réglages PID. Là, c'est mes paramètres sur Betaflight. Je recopie les PID de mon drone depuis Betaflight vers le simulateur. Ça ajuste immédiatement mes valeurs de PID. Sauvegarder. Et là, maintenant, je peux retrouver exactement les mêmes sensations de vol que j'ai avec mon drone. Et donc ça, c'est quelque chose de très fort sur un simulateur. C'est incroyable. Sans transition, le quatrième point. On a une amélioration majeure sur l'interface graphique. On a la possibilité d'ajouter les Google View. Ça te donne un effet d'immersion, comme si tu avais le casque sur toi. On a aussi la possibilité de voler à la troisième personne. Un petit looping à la troisième personne. C'est sympa. Et on a aussi le mode 4 tiers. Il y a beaucoup de pilotes qui s'entraînent en 4 tiers. Le 4 tiers, c'est avec les bandes noires sur le côté. Vraiment, trip FPV. Ils ont pensé à tout. C'est magnifique de voir que les pilotes de drone FPV sont écoutés. Ça fait plaisir. Et ça va devenir clairement mon simulateur numéro. Avant de poursuivre cette vidéo, je tiens à t'informer que si tu souhaites apprendre le drone FPV, j'ai fait une formation complète avec plus de 11 leçons qui te permettront d'apprendre à piloter un drone FPV et obtenir des images cinématiques. Je te donne aussi un guide qui va te permettre de choisir ton premier drone FPV. Tu vas apprendre le montage vidéo, la colorimétrie, les effets sonores. Tu vas aussi apprendre à stabiliser tes images. Et il y a même un module sur comment gagner de l'argent sur les réseaux sociaux. Je te mets le lien dans la description. N'hésite pas à aller voir la bande annonce. Et sur ce, on poursuit la vidéo. Le dernier point du coup, c'est les courbes des PID en live. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment fort. J'active les courbes PID. Qu'est-ce que c'est ? Sur le côté, on a les trois axes. On n'a encore jamais vu ça sur les simulateurs de drone FPV. La courbe des PID en live te permet de détecter des anomalies sur ton drone. Maintenant, tu peux tester tes réglages de PID sur le simulateur avant de les tester en vrai. Et ça, c'est incroyable. Je prends un exemple. Je vais dérégler mon drone. Je vais faire exprès d'augmenter les D. J'ai mis les D au max. J'ai mis les I au max. Je mets un master multiplier au max. Donc là, c'est vraiment n'importe quoi comme réglage. Est-ce que vous voyez à gauche les oscillations ? Le drone, il n'est pas du tout réglé. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Si j'avais mis ces paramètres-là sur mon drone et que j'avais testé en vrai, j'aurais sûrement craché. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je te mets deux autres vidéos cinématiques. Une du Vietnam et une de la Jordanie. Et n'oublie pas de t'abonner.